Pardon, mais Guillaume Canet et Gilles Lelouch, les deux beaux gosses du ciné français, pour jouer un demi-nin et un gros... Tu vois, on n'y croit pas, pardon, au début, c'est pas le rôle. Tu vois, on m'aurait dit, Philippe Martinez va jouer Astérix et Gérard Larcher va jouer Obélix. Applaudissements Non, pardon. Non, mais c'est eux. Mais ça marche ! Mais oui, bien sûr ! Au juste que, bien sûr, Gérard Larcher, il gagne un peu, il perd 25 kilos, et puis il rentrait dans le flûte d'Obélix. Ça, j'achète, tu vois. Astérix, c'est né en 1959, mais il reste très moderne. Très incroyablement moderne. Les Français se passionnent pour le destin de ces deux hommes en débardeur, qui arborent fièrement muscles et moustaches, et qui fuient la compagnie des femmes. Et puis qui se baladent avec un petit chien sous le bras. Et qui ont une passion pour le polissage de monuments dressés. Bref, en 2023, Astérix et Obélix tiendraient sûrement une petite boutique de piercing et tatouage dans le marais.